Salut guys, mon nom JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on a beaucoup de pluie qui s'en vient dans les prochains jours, alors j'ai décidé de pouvoir flotter en tout travail pour venir faire du bike. C'est la journée parfaite pour faire un review du Forbidden Dreadnought. Ça fait à peu près une centaine de kilomètres que j'ai mis sur ce bike-là. C'est un bike très très complexe, je voulais être comme sûr un petit peu plus de savoir qu'est-ce que je pensais du bike avant de vous en parler. Ça fait qu'aujourd'hui, review du Dreadnought, on va regarder ça ensemble. Donc, avant de partir, je vous donne un dernier petit look au Dreadnought. En fait, présentement, il est monté à 180 en avant, 154 en arrière. Pourquoi 180 en avant? Écoutez, c'est très simple. Ça va être mon rig de DH. Je l'ai roulé pas mal en trail en enduro. Je vais vous jaser un petit peu de la capacité à monter bientôt, mais je me rends compte que ce bike-là, il est bon dans certains endroits. Et puis, il faut aller chercher le plus de potentiel possible du bike. Il est mis à 180, donc je l'ai changé de l'air shaft et j'ai installé mon petit Luftcap de la compagnie Wolfsbrung, que j'adore. Sinon, le bike n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Les poignons ont changé. Alors, 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 le Forbidden Dreadnought, qui est donc le modèle V1, maintenant que le nouveau vient de sortir. Première chose à dire sur le Dreadnought, comment est-ce que c'est pédale? Écoutez, on va se dire les vraies affaires. C'est sûr que ce n'est pas un trail bike. Il va vous amener où est-ce que vous voulez aller. Sans trop de problèmes. C'est certain que j'ai déjà vu des bikes qui se pédalent mieux et qui montent mieux. Ceci étant dit, je montais exemple sommet 2 de Empire 47. Puis j'ai fait mes meilleurs temps sur ce bike-là. Alors, fait que sur papier, ce n'est pas le meilleur grimpeur. Quand vous êtes dessus, ce n'est pas le meilleur grimpeur. Mais rendu en haut de la piste, j'ai fait des médailles d'or partout. Fait que c'est un gros tank qui va vous amener où est-ce que vous voulez aller. Pas de la manière la plus efficace. Pas de la manière la plus élégante. Mais il va vous amener. Pourquoi est-ce qu'il a choisi la Mirador pour vous faire la review du Dreadnought? Écoutez, c'est très simple. C'est une piste bleue, ou double bleue, selon Empire 47. C'est une petite manière de mieux classifier leur piste, mais vraiment montrer aux gens qu'est-ce qui les attend comme défi. C'est une piste qui se fait à peu près bien pour tout le monde, dépendamment de votre vitesse. Mais si vous décidez de la faire vite, il y a moyen d'aller vite. Fait que qu'est-ce que je veux pour ce review-là de la vitesse, puis je veux des impacts. Alors, le Dreadnought, c'est un bike qui veut aller vite. Mais pas un peu vite. C'est un bike qui veut aller très vite. Autant, j'adore les bikes qui sont playful, qu'on peut sauter un peu partout, qu'on peut jibber, qu'on peut niaiser. J'avais envie d'essayer de quoi de différent. J'ai donc choisi le Forbidden Dreadnought, qui est un bike très long. 12,84 de wheelbase. Chain stay hyper long. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un bike qui est stable. Stable, stable, stable. Stable, 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 stable. C'est un bike qui veut de la vitesse. C'est un bike qui va t'en donner pour ta vitesse. Il mange les impacts. C'est pas le bike le plus playful. Je vous le dis. Je crois qu'avec une 2700 km en arrière, donc en molette, on peut faire de quoi d'assez intéressant. Mais je voulais vraiment le rouler en 29. C'est une bike de vitesse qui shine dans les lignes droites, dans les longs virages lorsqu'on a besoin d'avoir un bike qui va toujours être là pour nous quand on va en avoir de besoin. Le Dreadnought est assez récent pour moi. Comme je vous le dis, à peu près une centaine de kilomètres. À peu près à chaque fois que je fais une nouvelle piste avec cette année, je fais toujours mon PR. Je fais toujours mon record sur Strava. On ne drop pas ça. On peut dropper avant. Oh! Fait que je vais faire une pêche. Fait que je vais au Maelstrom la première fois sur une passée. Je fais la Granitosaure, la Vélosiraptor. Pouc! La Wolverine. PR dans trois pistes. Fait que c'est un bike qui va vous donner de la stabilité à n'en plus finir. Wow! Oh! Un petit peu de boîte à corriger ici. Je roule présentement avec un choc arrière. Je ne ressens pas le besoin de mettre un coï. Le X2 est très performant. Aucun problème avec à noter à date. Hop! Peut-être en DH un cas il pourrait être bien. Mais c'est un bike comme je vous dis vous n'aurez jamais peur dessus. Dès que vous lui donnez de la vitesse il va vous dire OK c'est bien. Peux-tu m'en donner plus? Oh! Une petite ligne qui peut-tu sortir à faire attention. Fait que ce bike-là veut toujours plus de vitesse. comme je vous dis ce bike-là est un high pivot un petit peu comme j'avais testé avec le Druid tout semble se passer disons dans le dernier deux tiers de votre travail. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien avant mais c'est lorsqu'on pousse à ce bike-là que vous allez vraiment découvrir ce qu'il y a sous les pattes. C'est là qu'il va vraiment vous enlever pour votre argent. Plus vous le poussez dans le dernier deux tiers plus il va vous en vous en redonner. Fait que c'est le fun. My God! Je vais juste finir dans la pad pour finir de vous jaser. Comme j'en parlais un petit peu plus tôt cette année on voit beaucoup de dreadnoughts à vendre sur le market. Je vous ai posé la question pourquoi. Moi je connais la réponse. Je voulais vous faire languir un peu. Pourquoi il y a autant de dreadnoughts à vendre? C'est que c'est un bike qu'on ne peut pas être passif dessus. C'est une ligne facile à droite pour moi. c'est un bike qu'on doit rouler agressif. Quand je roulais le Druid mon premier premier lap je lui ai fait une grisante je suis comme ok c'est bien. Je ne trouvais pas l'appel de cette bike là. C'est quand j'ai commencé à le pousser puis à débloquer un peu qu'est-ce que le high pivot de Forbidden avait dans le car que j'ai fait oh attends pas oh ok c'est là que ça se passe. C'est quand vous passez la moitié de votre travel quand vous approchez la zone du 2 tiers ou du 3 quarts je veux dire ne mesurez pas puis vous n'avez pas à me corriger c'est dans le fond du travel que tout se passe. C'est lorsque un bike normal la géométrie viendrait écraser au moment où on est le plus loin dans la géométrie c'est sketch ce bike là écrase et le triangle arrière venant allongé on est tout aussi stable au fond du travel que si on était en haut donc pourquoi il y a autant de dreadnought à vendre je crois ça c'est juste mon avis personnel que beaucoup de monde vont acheter ça pour peu importe la raison x y z raison qui peuvent être tout aussi valables mais si on prend quelqu'un qui roule un peu moins agressif je ne veux pas te donner l'exemple des blondes mettons de 140 livres mais en général ça peut être un petit peu plus ça une fille qui pèse mettons 140 livres qui va rouler cette bike là qui va l'aimer va arriver dessus ok ok à moins que cette fille là roule très agressive ça peut autant être des gars de débutants slash intermédiaires achètent cette bike là pensant que ça va être une super machine mais tu sais le gars va rouler des pistes bleues tu sais belles et brutes excusez mettons Kamasutrail ça fait que ok oui le bike va bien mais si tu veux l'aimer dans Kamasutrail il faut que tu le pousses je l'ai fait deux fois à date puis partout dans Kamasutrail je me suis dit voyons je veux aller plus vite je veux avoir plus de vitesse parce que le bike file quasiment trop gros pour qu'est-ce que j'ai fait que même à 170-154 c'est un bike qui file très très gros on n'a aucune idée qu'on a 154 de travel en arrière on dirait qu'on en a 170 fait que moi j'ai pas tout utilisé je me rends tout le temps à cette zone là je ne sais pas si je peux en chercher plus en avant à peu près 170 utilisé ça ne donne rien à voir à 180 donc c'est ça c'est un bike qui doit être poussé pour en débarrer le potentiel et pour comprendre qu'est-ce que cette bike là a sous le capot ça fait que dans une piste comme la Mirador que tu peux pousser que tu peux aller vite cette bike là est incroyable allons faire une autre piste une petite affaire que j'ai oublié de vous parler qui est assez importante on me le demande souvent au niveau du Idol l'Headler juste ici les gens me demandent est-ce que ça force plus vu qu'on a une poulie supplémentaire la réponse est non selon les chiffres selon 4Belen le Higher Pulley donc ça ici qui nous tient la chaîne le Higher Pulley offre 0.7% de résistance de plus que si on ne l'avait pas moins de 1% donc c'est assez minime comme chiffre on entend un son supplémentaire donc on entend la chaîne qui fait le tour du pulley on entend un petit son supplémentaire mais qui n'offre pas de résistance additionnelle donc plus de résistance non alors la prochaine piste où sommes-nous ? la VG pourquoi est-ce qu'on va faire la VG ? je pourrais vous monter la Valkyrie je pourrais vous monter la voisine non je vais vous montrer la VG la raison pourquoi je choisis cette piste c'est qu'elle a un caractère très différent de la Mirador c'est sûr on va avoir des places avec un petit peu plus de vitesse on va dire la VG une fois qu'on est bien engagé dedans va être une piste beaucoup plus lente est-ce que vous savez où est-ce que je vous amène ? on va pas dans le bois je parle mindset c'est une piste qui est moins rapide quand on arrive dans une piste rapide on va chercher deux tiers du travail quand on est dans une piste plus lente qu'est-ce qui se passe ? on ne va pas le chercher là présentement je me tiens assez haut dans mon travail le bail qui est bien très très bien c'est pas le contraire mais j'ai pas les pics de vitesse que j'avais tantôt dans la Mirador j'ai pas les impacts que j'avais tantôt dans la Mirador qu'est-ce que ça fait ? c'est que je vais pas assez loin dans mon travel pour aller débloquer tout le potentiel que ce bike-là il y a avec la raison pourquoi je vous ai amené faire la VG je suis vraiment lent aujourd'hui dans cette épaisse-là excusez un jour je vais sauter cette roche-là peut-être pas aujourd'hui peut-être pas demain mais un jour elle devra être pas si pire c'est plus l'approche hey en passant les boys super beaux les travaux que vous avez fait dedans wow oh that's cool ça fait que le bike va bien dans une piste comme ça je dis pas le contraire mais c'est pas son élément dans lequel il va être le plus efficace alors est-ce que le Dredna fait un bike pour vous ? écoutez la question c'est plus quel genre de piste vous faites qu'est-ce que vous aimez faire si vous me dites JP j'aime la vitesse tu sais j'aime les grosses pistes les pistes qu'on va nommer freeride tu sais de se faire à tout des trucs comme ça descendre du coude ou n'importe quelle autre piste dans un autre centre pas trop vous allez adorer vous allez faire des grosses pistes qui ont quand même des bons impacts comme la pad vous allez adorer ça fait que peu importe qu'est-ce que je dis sur cette bike-là les résultats sur le terrain me font mentir je vous dis qu'il ne se pédale pas si bien qu'il ne monte pas si bien Colin fait mes meilleurs temps à monter avec je vous dis que ce n'est peut-être pas le meilleur bike pour le slow tech mais j'ai fait mes meilleurs temps pareil sur cette bike-là dans Wolverine dans Granitosaur dans Velociraptor je suis même curieux de checker dans le stationnement ce qu'est-ce que ça va donner c'est un bike que j'adore avoir dans l'arsenal cette année ultra différent de qu'est-ce que j'ai sur le Reconning mais c'est exactement ça que je voulais c'est exactement ça que je voulais aller chercher je voulais posséder un bike plus rapide plus long plus stable et c'est exactement ça que j'allais chercher sur ce un immense merci d'avoir écouté on approche le 5000 il faudra bien vite je vais vous organiser un beau petit concours pour vous remercier de votre support dans les sept dernières années merci au centre aussi du support c'est très apprécié et sur ce on voit un prochain épisode de Freeride Québec mirador deuxième meilleur temps une seconde du PR come on